Au printemps, au printemps, puisque nous y sommes, au printemps, toute une faune de soifards, de sac à vin, se répand dans l'hexagone comme un nuage de parfum. Ils sont tellement laids que seuls la mer qui les a vus naître s'attendrit sur leur sale gueule. Ils entrent par les fenêtres. Je rêvais qu'une infirmière venait me faire un vaccin. J'ai allumé la lumière afin de voir ses gros seins. Mais ce n'était qu'un moustique qui m'avait piqué le bras. Je lui ai balancé mon slip et j'ai remonté le drap. Je lui ai lancé ma pantoufle et pour ne pas me gratter, j'ai dormi avec mes moufles sans manquer de protester. J'ai dû forcer sur le kir. Cette fois, j'ai été invité à m'asseoir chez un fakir sur une planche cloutée. Ce qui m'a fait sursauter. Ce n'était que le moustique qui m'avait piqué le cul. Je lui avais lancé mon slip. Mais il avait survécu. Il se portait à merveille. Et je l'ai cherché partout pour lui tirer les oreilles et pour lui pincer la joue. Et comme il trouvait ça drôle, j'ai sifflé le pénalty. J'ai pris la batte de mes moules et j'ai visé les parties. Depuis mon poste d'écoute, on n'entendait aucun bruit. Ça ne faisait pas de doute. Dieu l'avait rappelé à lui. J'ai dû forcer sur la goutte. Je sanglottais de bonheur. Car on me récompensait avec la légion d'honneur au nom de l'État français. On me lançait plein de fleurs et un tas de compliments. Tout le monde était en pleurs. On passait un bon moment. Et quand j'ai senti l'épingle s'enfoncer dans mon blazer, passer à travers mes fringues, j'ai allumé la lumière. Afin de voir le ministre, il m'avait piqué la peau. Ça n'était que les moustiques. Je lui ai lancé mon sabot. Breton. Je lui ai lancé mon réveil. Il s'est désarticulé. comme si je n'avais plus sommeil. J'ai allumé la télé. Roselyne, la seringue, il faisait un communiqué, expliquant qu'à toute berzingue, il fallait se faire piquer. Afin d'enrayer la grippe. Etc. Etc. Je lui ai balancé mon slip. Et je vais remonter le drape. Etc. Etc. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501